... Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir à m'accompagner M. François Parquin, animateur du coup de pouce. Bienvenue, François. Merci, ça va bien. Oui, très bien, toi aussi. Oui, certainement. Oui. Dis-moi, François, qu'est-ce que c'est que le coup de pouce? En fait, au coup de pouce Centre-Sud, c'est un organisme communautaire en éducation populaire puis qui travaille avec les gens du quartier, les citoyens, en fait, du quartier Centre-Sud depuis plus de 43 ans maintenant. En fait, on entreprend notre 44e année. Puis c'est vraiment un lieu d'accueil pour les citoyens puis où est-ce qu'ils peuvent venir pour avoir un petit coup de pouce pour réaliser un projet, pour se mettre en action. Puis les citoyens peuvent devenir membres de l'organisme pour s'inscrire dans les ateliers et pour s'impliquer au sein de l'organisme aussi. OK. Fait que c'est le coup de pouce. Ça s'adresse à qui en particulier? Bien, c'est vraiment... Ça s'adresse aux adultes. Aux adultes, OK. Donc, il n'y a pas de... Nos activités sont vraiment dédiées pour une population adulte puis qui réside dans le Centre-Sud ou dans les quartiers en périphérie. Ah bon, OK. Oui. Vraiment vrai. Puis parlant d'activités, de choses qui se font au coup de pouce, c'est quoi les activités à venir? Oui. Bien, en fait, je vais parler un peu des activités qui s'en viennent d'ici la fin mars puis aussi en avril. Oui. On a plusieurs Café-Rencontres. Oui. Entre autres, on va avoir le 5 avril, un Café-Rencontres, c'est sur la récupération des déchets puis la réutilisation de vieux matériels. Puis nous, les Café-Rencontres, c'est toujours dans une optique où est-ce qu'on invite une personne ressource qui vient partager de l'information sur un enjeu ou le sujet déterminé. Donc, pour le 5 avril, c'est la Société Coustoyante de Montréal qui va venir donc nous parler justement de la récupération. Oui. Puis la semaine suivante, le 12 avril, encore avec la Société Coustoyante de Montréal, on va faire un atelier de fabrication de produits nettoyants maison. Ah bon! Oui, donc c'est des produits écologiques puis qu'on peut faire facilement chez nous avec des produits qu'on trouve de tous les jours. Puis aussi, il y a une autre activité qu'on fait, ça s'appelle un tour du monde en passant par le Centre-Sud. Ah bon! Puis ça, c'est une activité où il y a une personne qui vient nous parler de sa culture d'origine. Puis donc, le prochain, ça va être le 22 mars, mercredi le 22 mars. Puis c'est une de nos membres qui va venir nous parler de la culture équatorienne, parce qu'elle est d'origine de l'Équateur. Ah bon! OK! Oui! Puis aussi, on va avoir notre fête du printemps. Ça, ça va se dérouler, si ma mémoire est bonne, le 13 avril. C'est le jeudi, juste avant la fin de semaine de Pâques. Donc, on organise un petit dîner communautaire. On invite les gens à venir avec leur lunch pour pouvoir manger tout le monde ensemble. Puis on fait une petite activité ludique avec les gens. Puis ensuite, dans ce qu'on offre aussi, on offre beaucoup d'ateliers personnalisés, c'est des ateliers individuels où les gens peuvent venir s'inscrire pour, par exemple, venir faire la rédaction d'un CV ou des fois juste pour avoir un petit coup de main pour remplir un formulaire, un formulaire gouvernemental ou tout type de document qu'ils aimeraient avoir un petit peu d'aide pour remplir. Puis aussi pour faire l'apprentissage à l'ordinateur. À l'ordinateur. Oui. Puis même aussi pour ça, on a une collaboration depuis l'automne avec la puce informatique. OK. Il y a un animateur qui vient deux jours, semaine, au coup de pouce, donner des formations individuelles. Ça, c'est vraiment un programme pour, en fait, pour les personnes de 50 ans et plus qui veulent faire l'apprentissage informatique. OK. Donc, prendre l'ordinateur ou même les iPads, les tablettes. Oui, les tablettes, tout ça. Oui, exactement. Puis, est-ce qu'il va y avoir des activités au printemps, vers jusqu'au mois de mai-juin, là, d'ici à la fin? Oui, bien, en fait, il va y avoir... Tu sais, nous, on fait une activité aussi de pierres créatives. Oui. Donc, en fait, ça, c'est des... Tu sais, je vais en amener une ici, justement. C'est tellement beau. C'est des pierres qu'on fait. On a commencé à faire ça l'année passée. On a décidé, pour notre autofinancement, de produire des pierres. Donc, on a invité nos membres à venir confectionner les pierres. Donc, on fournit la peinture, tout le matériel. Puis, on peint différents types de pierres comme ça. Puis, les gens ont vraiment beaucoup aimé ça. Donc, on a décidé de poursuivre ces ateliers-là. On en fait à peu près une fois par mois. Donc, le prochain, ça va être le 20 avril. Oui. Donc, il va y en avoir au mois de mai, au mois de juin. Donc, c'est parce qu'on continue tout le temps de faire ça. Puis, on va aussi avoir un peu plus tard... La date exacte n'est pas encore déterminée, mais on va faire un café rencontre sur la simplicité volontaire. Ah bon, la simplicité volontaire, qu'est-ce que c'est, ça? En fait, c'est le réseau québécois de la simplicité volontaire qui va venir parler un petit peu. C'est comme un peu un mode de vie pour réduire vraiment notre consommation. Puis, ça permet en même temps d'économiser de l'argent. Puis, aussi de faire... En fait, de poser les bons gestes pour l'environnement en consommant moins. Puis, donc, ça va être un petit peu d'informations sur, justement, c'est quoi ça, la simplicité volontaire. Puis, je pense aussi que vous allez avoir des cours de photographie quelque chose de même durant le printemps. Oui, c'est ça. Souvent, aussi, on offre un atelier de photographie numérique. Numérique, OK. Puis, même quand je peux t'en parler un petit peu, là, cette année, on a fait notre campagne d'autofinancement avec des cartes, des cartes de produits. Puis, toutes les images, c'est justement des photos qui ont été prises dans le cadre d'un atelier de photographie numérique. Donc, c'est toutes des images que les membres ont prises. Ah, c'est très beau! Oui, vraiment. Fait que c'est ça, on va refaire un aussi, un atelier de photographie numérique ce printemps. Ah oui! Puis, il y a toujours, en fait, pour la Saint-Jean, la fête nationale qu'on organise dans le quartier Sainte-Marie. Donc, cette année, ça va être le 23 juin. OK. Donc, le vendredi 23. On va le faire dans un parc du quartier. Puis, si jamais il mouille, on va se diriger au Lyon d'Or. Au Lyon d'Or! Ah, bon! Puis, aussi, là, tu peux lancer peut-être l'invitation. On cherche des bénévoles pour le déroulement de la fête. Donc, autant la journée même que la veille pour nous aider à préparer le site, puis préparer un peu de matériel. Donc, si jamais il y a des gens qui seraient intéressés, bien, ils pourraient nous contacter. Ça serait dans quel parc, ça? Bien, ça, c'est à déterminer. OK. Les deux dernières années, on l'a fait au parc Olivier Robert. Ah, bon! C'est à côté. Ça se peut que ça revienne là, mais c'est pas encore déterminé, là, par contre, le lieu. Puis, je regarde ces cartes-là qui sont très, très belles. Est-ce que... est-ce qu'il y a d'autres cartes qui s'en viennent ou... Parce que c'est à partir de photos que les gens ont prises? Oui, exact. Oui. Exact. Bien, tu sais, pour le moment, on n'a pas encore déterminé si on allait produire d'autres cartes. Parce que ça, on en a... on en a fait vraiment beaucoup. Elles sont très belles. Oui, oui, c'est ça. Puis ça, on a commencé juste à peu près, je pense, en décembre. Ça fait que ça ne fait pas longtemps qu'on les a, là. Ah, bon! Ça fait que, tu sais, c'est pour ça, on ne pense peut-être pas tout de suite à en produire des nouvelles. Mais, tu sais, on va peut-être... justement avec l'atelier qu'on va faire, on va peut-être penser à quelque chose d'autre qu'on pourrait faire. Oui, puis je pense aussi, il va y avoir ce printemps... vous allez marcher, hein? Je pense aussi, est-ce que je... est-ce qu'il va y avoir quelque chose de même dans le quartier? Bien, tu sais, tu veux... La mise en forme, là. C'est ça, j'allais dire, là, il y a comme un atelier de mise en forme. Oui. C'est qu'on essaie de voir, justement, si on peut mettre en place une espèce de petit atelier, juste pour permettre aux gens de pouvoir, peut-être, bouger un peu. Tu sais, les gens, des fois, qui restent à la maison, puis ça ferait du bien de sortir juste pour faire une activité. Donc, ça aussi, c'est à déterminer. Tu sais, on n'a pas rien de, disons, de canner dans le béton, mais on vit et fait pour ça. Puis, aussi, on va faire un atelier d'écriture, d'écriture créative. Donc, à venir probablement en avril, sinon mai. OK. Pour savoir les dates exactes, les gens peuvent aller sur Facebook ou pour vos activités? En fait, ils peuvent aller voir notre Facebook. Dans le fond, ça, c'est vraiment le... c'est l'endroit sur Internet où les infos sont le plus à jour. Oui. Puis, même, sinon, ici, dans l'édifice au centre d'achat Frontenac, on a deux babillards. Oui, c'est vrai. On met les affiches. Oui. Puis, sinon, aussi, en nous téléphonant, ou même en venant juste venir nous voir, tu sais, les gens peuvent venir nous visiter. Puis, nous autres, ça nous fait plaisir de rencontrer les gens, de les accueillir, puis d'expliquer qu'est-ce qui s'en vient. Puis, bien sûr, c'est les façons que les gens peuvent s'informer. Oui, bien, je te souhaite, François, un très beau printemps, puis on va se revoir. Oui, certainement. Oui, puis merci beaucoup d'être venu aujourd'hui à mon entrevue. Bien, merci à toi d'avoir accueilli pour l'entrevue. L'organisme au coup de pouce Centre-Sud est situé au 2338 rue Ontario-Est. Pour plus d'infos, vous pouvez les contacter par téléphone au 514-521-2439 ou visiter leur page Facebook au coup de pouce Centre-Sud. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada